La manifestation du Front National pour la Défense de la Constitution prévue le 20 juillet 2020 est diversement appréciée au sein du Parlement guinéen. Nombreux sont des députés qui pensent que cette initiative du FNDC n'a pas sa raison d'être dans la mesure où le pays est plongé dans un état d'urgence sanitaire dû à la pandémie du coronavirus. Les maires savent quelles sont les marches autorisées, quelles sont les marches qui ne peuvent pas être autorisées et même toutes autres manifestations qui nécessitent le regroupement des citoyens. Je crois que les motivations avancées, bien que je ne suis pas l'auteur de ces correspondances, mais c'est lié au fait que nous sommes en période d'urgence sanitaire et on pense que tout regroupement de nature à ne pas pouvoir préserver la distanciation sociale est témoin de propagation. Donc quand un maire responsable d'une commune réagit comme ça, je trouve que c'est normal. Les opposants au troisième mandat pour Alpha Condé comptent manifester cette fois-ci pour demander le départ du chef de l'État. Cet appel est une peine perdue pour ce député de la neuvième législature. 7 mars est venu à un moment où il y a un problème d'urgence sanitaire, donc par rapport à ça, ça ne devait pas se tenir. Et ensuite, 7 mars a été programmé le 8, c'est pendant que le dialogue a commencé depuis le mercredi passé. Cela veut dire que le report de FNDC s'était motivé par rapport à l'ouverture du dialogue. Et aujourd'hui, si on nous parle de mars de FNDC, pour moi, le FNDC n'existe plus parce que lorsqu'on dit FNDC, ce Front national pour la défense de la constitution, quelles conditions ils vont défendre ? Une cour constitutionnelle s'est déjà prononcée. Sur la nouvelle constitution, personne ne doit en parler. Si vous voulez en parler, allez dans les urdictions sipranationales. Mais quand vous servez des urdictions nationales vous parlez, vous devez non seulement être poursuivis parce que les décisions de la cour constitutionnelle, c'est sans recours. La demande du Front national pour la défense de la constitution pour manifester le 20 juillet reste en suspense. Il y a quelques jours, les municipalités concernées avaient rejeté la demande de la manifestation du 8 juillet 2020. Reste à savoir si les opposants du régime de Conakry vont reculer pour une nouvelle fois.